Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. J'en profite pour te passer à une bonne fête, en fait, parce que ça va faire de l'année. Alors je tourne cette vidéo juste avant Noël, voilà. Donc je tourne cette vidéo, il te fait. Est-ce que vous aviez été nombreux sur Twitter et sur Facebook à me poser la question ? Marco, pourquoi tu détestes autant l'AQTE ? Moi le problème avec l'AQTE, tout simplement, pas compliqué, c'est mon handicap. Mais on en parle plus en détail. Je t'emmène derrière mon écran, je passe en voix off et je t'explique tout. Avec tous les détails et toutes les solutions qu'on peut y trouver, avec quelques comparaisons. Avant de commencer à parler de QTE, il faut savoir ce que c'est un QTE. Alors un QTE, c'est la prévention du Quick Time Event. Donc le QTE est une séquence cinématique interactive où le joueur est invité à presser une série de boutons dans un ordre précis et un timing précis pour pouvoir poursuivre l'action. Alors un QTE, à quoi ça sert ? S'il est utilisé avec parcimonie, il permet de maintenir l'implication du joueur, son immersion, son attention sur le jeu avec une certaine tension dramatique pendant des scènes qui laissent le joueur passif. Le premier à l'avoir utilisé, c'est Dragon's Lair en 1983. Non, des plais à Fred, désolé Fred. Tu m'en rappelles de la petite brille de merde ? Oui, une petite brille de merde, comme ça ! Et celui qui l'a démocratisé, c'est Shenmue sur la Dreamcast. Avec le 1, le 2 et le 3. Alors, pourquoi c'est chiant pour moi ? Parce que dans mon handicap, je suis un certain moteur cérébral. J'ai des problèmes de gestes, de précision et de timing. Ce qui peut être embêtant par la définition du QTE pour pouvoir gérer le timing et les enchaînements de touche. Donc ça peut être gênant parce que moi j'ai un décalage plus important au niveau du cerveau quand il s'agit de générer une action par geste. On va parler plus de mon handicap pour vous expliquer. En général, un IOMC, avec un scénarum de little comme le merde, il a des problèmes de gestes, de contrôle de gestes, il a des problèmes sensoriels, il a des problèmes au niveau de la dysertrie, mais ça c'est plutôt rare en fait, c'est la difficulté à parler. Il a des problèmes d'équilibre, moi j'en ai, et il peut avoir des gestes à contrôler parfois. Mais à contrario, le cerveau quand on est jeune, c'est pour ça que c'est important que quand vous avez un infirme moteur cérébral jeune, à le faire travailler au niveau de la parole, au niveau des gestes, un peu tout ça parce que ça permet la plasticité du cerveau parce que quand on est jeune, le cerveau s'adapte et compense. C'est-à-dire qu'il crée de nouveaux chemins, de nouvelles connexions pour permettre au cerveau, malgré les gens, de fonctionner à peu près bien. Vous allez me dire, mais Marco, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces difficultés-là quand on a des problèmes au niveau des QTE ? Il n'y a pas 36 solutions. Donc soit on permet de moduler la façon de jouer pour chaque joueur, soit la possibilité de moduler devient une norme dans le jeu vidéo, au niveau software, soit il faut s'exercer tous les jours et ça ne marche pas toujours sur certains jeux. On a des manettes de type XAC. Alors le XAC, c'est le Xbox Adaptative Controller. On a les manettes d'Andy Game et on a le Horiflex. Donc on peut adapter soit au niveau software, soit au niveau hardware. Petite conclusion intéressante, faut-il adapter Detroit ou Heavy Rain ? Malheureusement, je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas une réponse de M. David Cage. S'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me répondre parce que ça serait intéressant de savoir s'il y a un mois d'accessibilité. Alors, sachant que c'est des jeux qui sont basés sur les QTE, est-ce qu'il faut les adapter ? Je pense. Parce qu'il existe des jeux adaptés du type Metro Exodus, du type The Last of Us qui me permettent de jouer, permettent à tout le monde de jouer sans enlever une once d'immersion. Et si vous, M. David Cage, vous ne faites pas l'effort d'adapter votre jeu au niveau des QTE, personne ne le fera. Mais est-ce que certains joueurs seront réfractaires à l'immersion que ça propose ? Peut-être. Mais ceux qui veulent rentrer dans ces univers, il faut leur en donner la possibilité. Et surtout, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici, on parle de tech, on parle d'handicap, on parle de JV. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à penser à t'abonner. Ça me ferait plaisir. Et puis, si vous avez quelques idées en commentaire à me suggérer, je suis toujours preneur. Ensuite, si tu veux vraiment aider la chaîne efficacement, tu as mes liens en description, mon lien Amazon Général. Tu emmènes sur une page Amazon qui est la mienne. Donc, tous les achats que tu fais reviennent sur mon compte Amazon, ce qui me permet à moi de financer la chaîne à travers du matos ou des jeux à tester. Peace. 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 Peace.